Bonjour, c'est Jody Dreams, et bien me voilà avec une nouvelle vidéo, ma vidéo du jeu Maison du style. J'avais dit que je la ferais, ben voilà, je la fais, j'ai repris mon jeu, j'en profite. Je vais commencer cette vidéo par mettre les choses au clair, parce que je suppose que vous avez tous vu l'article qui parlait d'Aurélie. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de méchant, mais que quand on me cherche de trop, on me trouve. Moi, cette fille-là, j'étais très attachée à elle, je l'appréciais vraiment beaucoup. Et elle m'a fait le sale coup, enfin, elle a fait le sale coup à une connaissance, à Anthony, de lui pirater son blog et de mettre des articles à moi dessus. Donc, elle m'a carrément plagé. Donc, déjà ça, ça m'énervait, mais quand j'ai vu ce qu'elle avait indiqué à un moment dans son plagé, elle m'avait carrément insultée. Mais bon, je ne dirais pas le mot, parce que bon, voilà, c'est une vidéo et qu'il y a de jeunes oreilles qui écoutent cette vidéo. Donc, voilà, moi, j'estime que ça ne se fait pas, que c'est juste une jeune fille qui n'est pas du tout bien éduquée, une jeune fille qui est mal éduquée. Désolée pour ses parents, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça m'a fait beaucoup de mal, enfin, ce qu'elle a fait m'a fait vraiment mal et donc, voilà, revenir après le lendemain, essayer de se faire pardonner gentiment, comme ça, en voie à l'hypocrite, ça ne me plaît pas. Et puis après, dès qu'elle voit que je lui dis ses quatre vérités, ben, ça part en vrille parce que, ben, ça ne lui plaît pas qu'on lui dise ses quatre vérités. Ben, voilà, maintenant, moi, si ma franchise et mon honnêteté ne lui plaît pas, ben, moi, c'est pareil. Bon, je vais bien entendre parler d'elle, donc elle peut essayer de me demander en amie au temps qu'elle veut. Je ne la pardonnerai pas comme ça, ça, c'est sûr. Parce que j'estime que, ben, j'ai pu voir qu'elle avait 12 ans, ben, j'estime qu'à 12 ans, c'est quand même ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est, voilà, c'est, maintenant, c'est l'hybride, la chef comme un enfant de 4 ans ou pas. Ce n'est forcément pas plaisant d'entendre la vidéo, mais je m'en fous un petit peu, donc, voilà. Enfin, bon, on va revenir à nos moutons, hein, où je mets dans du style. Donc, là, comme vous voyez, mon personnage est habillé en suite de Lita. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît, moi, j'aime beaucoup ce style. Donc, je vais vous présenter, donc, tout d'abord, ben, le studio, en fait, c'est le lieu où j'habite. Enfin, où votre personnage habite, plutôt, non, je n'ai mis ça dans une console, là. Ici, vous pouvez choisir vos favoris, vos vêtements favoris. Là, c'est votre garde-robe. Là, ici, ce sont tous vos maquillages. On va voir si je peux le modifier sur le make-up. Donc, ouais, elle est déjà très belle, hein. Non, je n'ai pas envie de le modifier, je l'aime bien comme ça. Donc, là, ici, c'est votre profil, je vais vous montrer. Là, on peut modifier le nom, là, c'est l'anniversaire, là, c'est l'argent que j'ai au total, mon personnage. Donc, on peut modifier le nom, ça, c'est sympa. Et le jour de votre anniversaire, en fait, je regarde, donc, j'ai allumé ma console ce jour-là. Ou bien, je l'avais fait revenir en arrière. Je ne sais plus, je crois que j'avais un peu triché, j'avais fait revenir en arrière. Et, en fait, Alexandre, donc, le patron de votre boutique, vous offre une tenue complète de la marque Masquerade, qui est la marque la plus chère du jeu, en fait. C'est une marque de costume, enfin, de déguisement. Et il m'a offert la tenue du chef. Donc, c'est une tenue qui est superbe. Je vais... Ouh, où est-ce que je vais, moi ? Je vais vous la montrer, je n'ai pas pu au bon endroit. Donc, je vais vous la montrer. Je vais aller ma petite, ma petite perso. Je vais y arriver. Je vais chercher mes marques. Une mascarade. Bon, c'est vraiment une tenue superbe. C'est certainement une de mes tenues préférées. Donc, ben, là, voilà. C'est vraiment une tenue de princesse, en fait, avec la tiare, le petit collier, la petite blouse, les petits gants, la petite jupe à volant, et les super belles chaussures, limite pantoufles et de verre. Donc, voilà. Enfin, bon, je ne vais pas l'habiller comme ça, mais je vais quand même sauvegarder la tenue. Voilà. Donc, hop, je vais chercher ma tenue de noël. Ah, ça, c'est ma tenue de noël. Oh, ben, je vais la mettre ma tenue de noël. Celle que j'avais fait la liste. Bon, j'avais fait la liste sur le blog. Voilà. Ah, ben, ok, bon, ça va, tant pis. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous présenter un peu le showroom. Donc, le showroom, en fait, c'est l'endroit où vous allez acheter les vêtements pour vos boutiques, en fait. C'est un genre de gros site, on va dire. Bon, on peut dire ça complètement. Où vous achetez, en fait, les vêtements. Donc, à un certain moment de la journée et à certains jours, vous avez différents stands qui sont verts. Et donc, ces stands, en fait, c'est un petit carré, en fait, comme vous voyez là, c'est un petit carré. Les gris, ben, c'est les stands qui sont fermés. Et ceux qui sont, ben, avec des petits trucs dedans, ben, c'est les stands qui sont verts. Donc, chaque stand représente une marque qui a son style bien à elle. Par exemple, ben, le stand ici, GXS, donc, c'est une marque de sport. Donc, vous verrez beaucoup de doudou, des baskets, des par exemple, des trainings et tout ça. La marque A7 USA, c'est la marque, donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu en mode japonaise. Donc, c'est la marque très, très Guharu, je vais dire. C'est un mode japonais qui, qui, qui décime une mode, en fait, en fait, un style, plutôt. Je vais vous le montrer. C'est pas plus facile. Bon, ben, voilà le style, c'est très, un style à faire et une bille, en même temps, si on peut l'associer à des modes de chez nous, je vais dire, à des styles de chez nous. Voilà, une petite veste qui est très sympa, d'ailleurs, c'est super belle. Bon, je vais me la prendre un peu, c'est bien. Donc, en fait, là, j'ai de la veste pour la mettre dans ma boutique. Je la prends en trois exemplaires, comme ça, je pourrais la vendre avec les entretences. Donc, là, j'ai encore, je peux encore acheter deux choses pour mettre dans ma boutique. Je vais continuer mes achats. J'ai vu qu'elle avait un petit bonnet. Donc, oui, en fait, chaque jour, vous avez un article star, je vais dire. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu, pendant que je vous parlais, que c'était ce petit bonnet-là. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Donc, en fait, l'article star est un article qui n'apparaît qu'une fois par an, je pense. C'est, voilà. Donc, vous voyez ici, quand je suis dans le showroom, vous avez la marque de l'article star avec l'article et le prix et tout et tout. Donc, voilà, j'ai vu que c'était le bonnet. Donc, voilà, j'ai été chercher. Ici, vous avez accès à votre stock. Donc, vous pouvez cliquer sur quelque chose et le supprimer si ça ne vous plaît pas pour faire de la place pour de la nouvelle marchandise, donc les nouveaux vêtements. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je vais vous montrer un petit peu le... Ah, mais je vais changer ma déco, tiens, chez Alexandre. Donc, en fait, ici, je suis dans le manard d'Alexandre, qui est le patron de ma boutique. Donc, Alexandre peut... Enfin, plutôt son majeure d'âme. Donc, je peux choisir chez lui ma... Enfin, au fait que j'avance dans le jeu, en fait, je peux débloquer des décorations pour mon magasin. Donc, là, il m'en manque encore deux, je pense. Il me manque deux décors, en fait. Et pour l'avoir, il faut que je vende encore deux articles Penbridge, donc de la marque Penbridge. Et pour celui-ci, je dois vendre encore cet article de la marque Terra. Donc, voilà. Sinon, tous les autres sont débloqués. Donc, je vais vous montrer, je vais aller dans ma boutique et je vais vous montrer un petit peu. Donc, voilà, l'ambiance actuelle est ma boutique. J'avais envie de faire une ambiance un peu spéciale pour Noël. Ah, voilà. Ah oui, donc, ici, en fait, j'avais fait ce qu'on a fait une collaboration. Donc, une marque, il y a des marques, finalement, que vous préférez à d'autres et que vous allez acheter plus vite que d'autres. Donc, moi, une des marques que j'ai beaucoup, c'est la marque AZUSA. Donc, ils m'ont demandé une collaboration. Donc, je peux choisir, en fait, les couleurs d'un article. Donc, j'ai choisi le noir et le violet pour ce petit chapeau. Et donc, il est ajouté à mon stock et je l'ai en 10 exemplaires. Ok, ben, ça, c'est une cliente, en fait, qui vient me proposer d'une activité avec elle. Je vais ressembler après. Donc, voici ma boutique. Ben, je l'ai moyen. J'ai envie de changer. Donc, je vais dans musique et déco. Même la musique est un peu pourrie, en fait. Donc, je vais modifier la déco. Donc, ici, en fait, on voit les différentes déco. Et en fait, on voit les marques qui sont affiliées à la déco, en fait. J'aime bien cette déco, ici. C'est qu'il y a trois marques que je vois bien. Alors, je vais mettre cette cible préférée. Et donc, en fait, aussi, si vous voulez, vous pouvez faire des soldes. Donc, vous cliquez là. Vous pouvez mettre un petit pourcentage. Il y aura plus de clientes et tout. Ce sera plus facile de vendre et vous vous ferez un peu plus de fric. Bon, voilà, quoi. Sinon, vous pouvez aussi envoyer un mailing et des prospectus. Donc, le prospectus, c'est quand on joue de DS à DS. Donc, en fait, le mailing, en fait, vous pouvez faire tout un... En fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, en fait, voilà les autres. En fait, c'est moi qui ai choisi la petite... Vous choisissez, en fait, les tickets, le bord et tout, les articles. Donc, un truc que je vais donner aux joueuses de ce jeu, c'est quand parfois on fait des collaborations et on a plein d'articles, on ne sait pas quoi en faire. Donc, pour ne pas les supprimer, ou bien aussi parce qu'on peut gagner des articles lors des défilés et tout, bien que ceux-là, ça, c'est mieux de les garder. Mais quand on a des articles de collaboration, donc moi, ce que je conseille, c'est de mettre ces articles-là, justement, de collaboration dans le mailing parce qu'en fait, ça fait de la pub et vous vendez plus vite. Ces articles, ils s'écourent beaucoup plus vite et vous n'êtes pas obligés de les balancer. Et pareil, concernant le magazine, en fait. Donc, je vais expliquer. Chaque mois, il y a un petit magazine. Donc, je vais vous montrer. Ah ben voilà, elle, elle veut une tenue. Bon, je vais vous montrer à mon inventaire si j'y arrive. Donc, elle, en fait, c'est cette jeune fille porte du Assa Duesa. Donc, on va essayer de lui faire une tenue. Elle veut une tenue ici. Donc, Assa Duesa. Je vais chercher, Marc, Assa Duesa. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Est-ce que je peux lui faire ? Bof, bof, bof. J'ai ma belle petite veste. Bon, elle veut même ma veste. Ce n'est pas très beau. Alors, regardez, il y a aussi combien elle a, parce que moi, ici, là, j'en suis un total de 250 euros. Donc, il ne faut pas que je dépasse ça, parce que sinon, on ne voudra pas, en fait. Donc, je vais mettre... Comme ça, voilà, les petites chaussures, là. Petit collier. Et est-ce que je peux mettre le chapeau avec ? C'est parfait, je ne dépasse pas. Hop. Donc, voilà, en fait, elle a l'impression de me prendre 5 articles et une collaboration. Donc, un truc qui marche en après-vente aussi, c'est les ventes complémentaires. Donc, n'hésitez pas à avoir plein de colliers et tout dans votre boutique, parce qu'en fait, vous pourrez les rajouter aux tenues. Et c'est toujours sympa, voilà. Ça a vraiment toujours une tenue. Voilà. Je ne suis plus sûre qu'elle va la prendre, d'accord. Enfin, je dis ça, maintenant, j'aurais l'air belle, parce qu'elle ne la prend pas. Sauf que ça lui plaît. Eh bien, voilà. Ah, ben, voilà, ben... La voilà bien fringuée, elle est toute contente. Parce qu'elle avait tous ses poids fidélités, donc voilà. Je vois sur la vente, ou en vrai, ça ne ressemble pas à ça. Je sais, parce que je travaille dans une boutique de vêtements, comme vendeuse, justement. Et ce n'est pas si facile que ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Ah oui, le magazine que je vous expliquais. Donc, tous les mois, il y a un magazine qui disparaît. Donc, c'est le Dahlia. Et donc, en fait, vous avez des pages mode. Voilà, c'est que je n'ai pas qu'il faut être rentré là. Donc, vous avez des pages mode. Et en fait, quand vous réussissez à des concours de défilés de mode, en fait, vous avez le magazine Dahlia pour vous, toute seule, en fait. Vous avez le mannequin de couverture que vous avez habillé vous-même. Vous pouvez choisir deux articles à mettre en vente dans la boutique. Et vous avez une photo d'où dedans. Donc, voilà. Donc, effectivement, quand ces articles ont des publicités dans le magazine, les clients deviennent beaucoup plus vite parce qu'elles ont vu dans le magazine et elles le veulent. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Ben, pas grand-chose. Je crois que je vais arrêter ici la vidéo. La prochaine fois, peut-être que j'en ferai encore une. À mon avis, si je refais une vidéo de mesure du style, ce sera pour vous montrer comment on fait les défilés de mode, comment ça se passe. Enfin, bon, ben voilà. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada